Le Musée des Confiances et moi-même sommes très heureux, très honorés d'accueillir cette journée professionnelle de l'ICOM, journée pour laquelle nous avons eu un plaisir immense à travailler ensemble, à définir la thématique et à construire cette journée. Journée pour laquelle on a choisi une thématique qui me semble essentielle dans le monde des musées aujourd'hui. Et je ne veux pas non plus prendre trop de temps pour ouvrir cette journée. Je vais passer la parole à Juliette Raoult Duval. Bonjour à tous. En premier lieu, je tiens à remercier l'œil Grabert, l'adjoint au maire de Lyon d'être ici, Michel Lussaud, de faire une intervention tout à l'heure avec nous. Et puis surtout, évidemment, Hélène, la Fond Couturier et toute son équipe à confluence sur laquelle, évidemment, nous ne serions pas là aujourd'hui. L'accueil qui nous a été réservé est formidable. Je vous dis que je vous adresse les excuses de Marie-Christine Labourdette, directrice du service des musées de France, qui ne peut pas être là ce matin et qui fera son intervention en tout début d'après-midi, juste avant la reprise de la session. Alors, deux mots pour introduire. Quand est remontée la candidature de confluence, puisque vous savez que pour nos journées nationales, maintenant, nous lançons un appel à candidature auprès des musées, auprès des villes qui les accueillent. Quand la candidature est remontée, on l'a adoptée vraiment à l'unanimité. On a fait tout de suite nôtre la thématique que Hélène nous avait proposée du récit entre collection et public, dictant, elle résonnait avec l'actualité du débat de l'année sur les publics des musées. La narration, c'est ce qui rend vivant l'objet dans ses murs, ce qui le rend intelligible et interagit avec les connaissances propres du visiteur, avec son profil, avec son histoire personnelle. Le récit est un spectacle changeant dans un parcours durable. On l'a écrit dans le programme. Il estompe le clivage entre événementiel et permanent. Et ce débat est d'une grande actualité. On l'abordera au cours de nos différentes sessions. L'attractivité de cette journée, si on la mesure au nombre d'inscrits, puisque vous étiez 420 à vous inscrire, tiens, j'en suis sûre à la pertinence de cette thématique, mais aussi à l'exceptionnel panel, puisqu'on a 11 dirigeants ou directeurs de grands musées français et étrangers qui ont répondu à notre sollicitation et au nom de toute l'équipe d'e-com France, je les en remercie. Je remercie aussi nos trois modérateurs, tous aussi responsables des musées et administrateurs d'e-com France. On peut penser que vous, les membres d'e-com ici présents, en répondant nombreux à ce programme, vous manifestez que vous avez ressenti l'envie, l'utilité d'une journée très professionnelle. On m'a fait observer de ci-delà qu'il n'y avait que, entre guillemets, des directeurs ou des dirigeants de musées à la tribune pour les sessions, à l'exception quand même notable du professeur Lusso. Mais nous savions que nombre d'entre vous avaient contribué cette année aux travaux universitaires sur la redéfinition du musée du XXIe siècle. Et ce besoin de la profession d'échanger sur les importantes transformations en cours dans les musées, Moi, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti vraiment très personnellement. L'année dernière, j'avais participé à l'organisation de notre session au débat au Sénat. C'est la première réunion que j'organise en tant que présidente d'e-com France. J'étais très à l'écoute et j'ai entendu cette demande que l'e-com soit un lieu de travail réflexif. Du coup, je vous le dis, on attend de vous, participant, que vous contribuyez et posiez des questions tout au long de cette journée. Les orateurs d'aujourd'hui savent qu'ils vont dialoguer avec toute la profession. Vous le savez, nous le savons, les adhérents d'e-com France proviennent de tous les corps de métier des musées, de toutes les strates hiérarchiques, de toutes les tailles de musées réparties sur tout le territoire. Marie-Christine Abourdet tout à l'heure parlera des assises qu'elle organise à la fin de l'année. Je ne vais pas déflorer le sujet, mais sachez que nous y contribuerons en vous représentant comme nous tentons toujours de le faire. Et pour terminer, je dirais que j'observe que cette année encore, notre association professionnelle a vu son nombre de membres augmenter. On est aujourd'hui plus de 4700 adhérents. On voit surtout augmenter le nombre de demandes d'adhésion que nous ne pouvons pas toutes satisfaire parce que certaines demandent examen. Le monde de nos musées est en pleine transformation. Beaucoup d'entreprises sous-traitantes de musées, de fondations issues de l'économie du luxe, par exemple, nous demandent à devenir monde d'e-com. On y réfléchit. Les lignes bougent. Qu'est-ce que c'est qu'être aujourd'hui un professionnel de musée ? C'est la question exacte que nous nous poserons lors d'une prochaine session à laquelle j'espère que vous viendrez de nombreux, le 29 novembre avec l'INP. Et c'est aussi une question que nos collègues à l'étranger se posent et que nous nous posons ensemble de manière assez formalisée. e-com à l'international, puisque e-com à l'international est représenté ici, c'est un réseau de musées répartis dans 136 pays. Je le rappelle parce que même en tant que membre d'e-com, on ne le sait pas toujours, e-com France en est aujourd'hui le principal contributeur. Nous en sommes fiers, mais cela aussi nous oblige. Avec ce débat sur les contenus que nous offrons au public, nous allons, j'en suis sûre, poursuivre ensemble le tracé du musée que nous voulons pour demain. Madame la Présidente d'e-com France, Madame Raoul Duval, Madame la Directrice du Musée des Confluences, chère Hélène, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices de musées, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur de vous accueillir aujourd'hui à Lyon pour cette journée professionnelle et cette Assemblée Générale 2017 de l'e-com. Je voudrais, au nom du maire de Lyon, Georges Képenekian, également président de l'établissement Musée des Confluences, et au nom de David Kimmelfeld, président de la Métropole, vous remercier pour l'organisation de cette manifestation dans notre ville, dans notre métropole. Vous me permettrez un propos un petit peu plus personnel, puisque j'ai connu l'e-com il y a une quinzaine d'années, à ce moment où j'étais étudiant dans le secteur du patrimoine culturel. Pour l'étudiant que j'étais, l'e-com représentait le réseau professionnel par excellence, et c'est donc pour moi une marque de fierté d'être parmi vous ce matin. C'est une ville de culture, une ville riche de ses musées et de tous ses professionnels de la culture qui vous accueillent aujourd'hui. Une ville dont les nombreux musées portés par la municipalité et par la métropole retracent l'histoire de la cité à travers tous ses marqueurs, que ce soit le monde des galops romains, l'histoire de l'imprimerie, de l'automobile, du cinéma, de la résistance, et la richesse de ces grandes institutions, je pense aux musées des beaux-arts, à l'art contemporain, ou encore ici même aux arts, aux sciences et aux techniques. Notre ville est très fière de ces musées et nous y apportons le soutien conséquent, un soutien conséquent pour leur fonctionnement, pour leur développement des collections et leur rayonnement. Ville et métropole consacrent plus de 35 millions d'euros par an pour nos musées et nous sommes très fiers des succès publics rencontrés. Je pense par exemple au classement du musée des beaux-arts de Lyon, parmi les premiers musées nationaux par le journal des arts, ou bien encore la fréquentation exceptionnelle du musée Confluence, aujourd'hui premier musée hors Paris. Nous avons eu l'honneur d'accueillir cet hiver la ministre de la Culture au Musée des Beaux-Arts pour la présentation du rapport sur les musées du XXIe siècle. C'était pour nous une belle reconnaissance de l'engagement de notre ville dans le monde muséal, mais aussi parce que les musées jouent un rôle important dans notre cité et dans notre métropole, avec une forte volonté à la fois d'innovation, d'excellence scientifique, d'écoute des attentes du public et de modernisation de leurs projets. Nos musées agissent en direction des publics les plus divers, en lien avec les différents réseaux associatifs locaux. Ils sont engagés dans des programmes innovants dans le domaine du numérique. Ils s'exportent en Chine, au Japon, aux Etats-Unis, au Mexique. Vous serez ce soir au Musée des Beaux-Arts, qui accueillera en fin d'année une exceptionnelle exposition, Los Modernos, bâtie avec nos amis du Mexique. Ils savent aussi innover dans leur relation au monde de l'entreprise. Le rapport sur les musées du XXIe siècle soulignait toutes ces pistes d'ouverture. Musées participatifs, musées numériques, musées agora, les thèmes sont nombreux. Nous avons besoin de nos musées, car ils portent en eux l'histoire et une part de notre identité, une identité de la cité, et plus largement de nos sociétés. Mais nous aimons à rappeler que si la culture est un héritage, elle doit être aussi projet. C'est-à-dire que nous devons penser l'évolution de nos institutions tout en rappelant leur rôle majeur dans la cité. Les contraintes budgétaires ne sont pas le seul point qui vient provoquer ces évolutions. C'est à de nouveaux modes d'organisation, de nouveaux projets d'établissement, de nouvelles dynamiques partenariales que nous travaillons. C'est pour cela que nous avons notamment travaillé au rapprochement de nos trois musées d'histoire. C'est pour cela que nous travaillons à des partenariats nouveaux entre les musées et le monde de l'entreprise, et cela ne concerne pas uniquement le mécénat. Le musée, comme d'autres structures culturelles, doit être ouvert à tous les acteurs de la cité, et ses passerelles, j'y tiens, sont de vraies pistes d'innovation. Nous devons nous mettre à la fois à la hauteur des attentes actuelles et futures des publics, à la hauteur de cet héritage qui nous a été confié, mais aussi prendre la mesure du monde qui bouge, qui évolue, d'une compétition qui est devenue mondiale entre les musées, mais aussi entre les métropoles. Nous devons avoir le courage de penser différemment, tout en restant fidèle aux missions premières des musées. Vous l'aurez compris, nous aimons nos musées, car nous savons qu'il n'existe pas de grandes villes ni de grandes métropoles sans une politique muséale forte et repensée, sans des initiatives nouvelles, sans une mobilisation quotidienne des musées dans la cité, au plus près des habitants, et sans des projets internationaux forts et dynamiques. Les acteurs que vous êtes sont au cœur de ces préoccupations et je salue la pertinence de ces journées professionnelles, à la fois tant d'échanges, tant de retours d'expérience, mais aussi tant de prise de recul sur les pratiques. Vous venez en cette période de biennale d'art contemporain et vous pourrez voir, vous avez pu voir ce qui est une des forces de notre ville, à la fois la mobilisation de tous les acteurs autour de l'art contemporain, musée bien sûr, mais également galerie, école d'art, institut d'art contemporain, et également des programmes au plus près des habitants, je pense au programme Veduta. Toutes ces volontés sont mobilisées pour travailler ensemble. Au moment de conclure, laissez-moi juste dire un petit mot de remerciement auprès de l'équipe de Madame la Directrice, mais aussi de toute l'équipe du musée des Confluences qui nous accueille aujourd'hui. Peut-être le savez-vous, mais ce musée, en une semaine, a accueilli, a été le théâtre du second forum culturel franco-chinois avec une délégation de plus de 300 personnes, du sommet France-Italie en présence du président de la République française, des gouvernements français et italiens, et aujourd'hui, des journées de l'ICOM. La qualité de l'accueil salué par tous traduit à la fois le professionnalisme des équipes et aussi la capacité de nos institutions à faire rayonner notre ville et de notre métropole. Je tenais donc à les en remercier ce matin. Permettez-moi donc de conclure en vous souhaitant une très très belle journée d'échange professionnel et en vous remerciant encore pour votre venue sur Lyon. Applaudissements 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 Merci.